Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous parler de mise en page et je vais vous parler de paramétrage de paragraphe. Oui, parce que dans un traitement texte, vous avez trois niveaux d'intervention pour faire une mise en page efficace. Vous avez la page, vous avez le paragraphe et vous avez les caractères. Dans ce tutoriel, je vais vous parler du positionnement horizontal du paragraphe sur la ligne, c'est-à-dire d'alignement et de retrait. Et puis, je vous laisserai voir un deuxième tutoriel dans lequel je parle du positionnement vertical du paragraphe avec de l'interligne et avec de l'espacement entre les paragraphes. Alors voilà, je suis sur une nouvelle page et je constate que les paragraphes commencent à partir du bord gauche de la page. Alors, pas complètement du bord gauche, comme vous le voyez ici, il y a un petit espace. Et cet espace, il correspond aux marges. Ce sont des paramétrages de page. Et pour visualiser facilement les marges, je vous conseille ici d'avoir cliqué sur « Affichage ». Et au niveau des règles, vous voyez que les marges sont en grisée, alors que la surface utile de la page, elle est ici en clair. Mon paragraphe commence en haut à gauche de ma page, parce qu'en français, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Mais je ne vois pas que j'ai des paragraphes. Pour pouvoir afficher les paragraphes, il va falloir que je matérialise des caractères invisibles qui servent à comprendre la mise en page. Pour les afficher, il faut que j'aille dans « Accueil », ici dans la partie « Paragraphe » et là, cliquer sur ce symbole qui est une sorte de P inversée qui s'appelle en fait « Pied de mouche ». Et quand je clique sur ce symbole, je vois tous mes caractères invisibles. Alors, ça nuit à la lisibilité, mais c'est quand même très pratique pour arriver à faire de la mise en page. J'ai ce symbole qui montre que je suis à la fin d'un paragraphe. Donc, si je tape quelques mots sur ma ligne, je vois que la fin de mon paragraphe se déplace. Et si j'arrive en fin de ligne, je vois que je vais basculer à la ligne suivante, mais que je suis toujours dans le même paragraphe. Cet alignement à gauche, il est assez pratique parce qu'il facilite la lecture. On se repère à la marge gauche et on lit l'ensemble de nos lignes. Alors, voilà ce que ça donnerait si je n'avais pas d'alignement à gauche. J'aurais des lignes qui flotteraient dans la page et la lecture serait rendue beaucoup plus difficile. On aurait du mal à distinguer des blocs de texte. Et justement, l'intérêt des paragraphes, c'est d'avoir des blocs de texte qui nous permettent de structurer notre lecture. Alors, sur cette nouvelle page, je vous montre les quatre types d'alignements possibles. Pour paramétrer les alignements, c'est facile. Il s'agit de se trouver sur le paragraphe et d'aller dans l'onglet Accueil. Dans la partie Paragraphe, on voit qu'on a accès aux quatre types d'alignements possibles. Aligné à gauche, Centré, Aligné à droite et Justifié. On peut également sélectionner ces alignements en passant par la boîte de dialogue Paragraphe et dans le premier onglet Retrait et Espacement, vous voyez qu'ici, vous avez l'alignement que l'on peut sélectionner avec les quatre options possibles. Donc, l'alignement à gauche, c'est notre alignement par défaut. Il va positionner le départ de nos lignes sur la marche. Par contre, à droite, on n'aura pas de régularité parce qu'il n'y a pas le même nombre de caractères sur chacune des lignes et qu'en plus, les caractères ont une largeur qui va être variable. On utilise des polices proportionnelles et un L va être plus court qu'un M, par exemple. On dit même que dans le cas d'un alignement à gauche, le paragraphe va dessiner sur sa droite une silhouette. On parle de paragraphe en drapeau. Alors, ça va être la même chose si vous faites un alignement à droite. Je vais avoir ici une silhouette sur la gauche. Alors, l'alignement à droite sur un paragraphe courant, il est moins lisible parce qu'on commence notre lecture par la gauche. On va l'utiliser pour différencier certains paragraphes. Par exemple, on peut mettre une citation alignée à droite. On peut l'utiliser aussi pour des légendes. Autre alignement possible, l'alignement centré. On voit qu'il va se positionner ici sur les 8 cm. Pourquoi 8 cm ? Parce que si je vais de ma marge de gauche à ma marge de droite, j'ai 16 cm au niveau de l'espace de travail. Et donc, le milieu, c'est 8. Si je tape de nouveaux caractères, vous l'avez vu, le paragraphe se repositionne, toujours de manière centrée. Alors, les centrages, ils servent essentiellement pour positionner au milieu de notre page des titres ou des paragraphes avec des informations extrêmement importantes que l'on veut bien mettre en évidence. On peut aussi s'en servir pour positionner facilement des objets ou des images posées sur la ligne. Je vous donne un exemple avec le logo de Word. Comme vous le voyez avec le caractère invisible, j'ai positionné cet objet sur la ligne. Il va appliquer les propriétés de mon paragraphe. Donc, quand mon paragraphe est aligné à gauche, l'objet va être aligné à gauche. Si je le centre, il est centré. Si je positionne à droite, il va aller se positionner à droite. Ça peut être un moyen assez facile de positionner des images ou des objets. Et puis, dernier cas d'ajustement, l'ajustement justifié. Je vais le mettre en parallèle de l'alignement à gauche parce que, souvent, le choix est entre ces deux options. Comme vous le voyez ici, l'alignement justifié, il va être ordonné à la fois à gauche et à la fois à droite. Et donc, on n'aura plus cet aspect de silhouette qu'on avait dans un alignement uniquement à gauche. On a une impression d'ordre, de régularité. Le paragraphe va être mieux matérialisé. Et donc, souvent, la justification va être un choix pour les documents que l'on veut plus formels. Et on la retrouvera dans des chartes graphiques de documents officiels. Je vais vous montrer comment Word réalise une justification. Ce paragraphe qui est justifié, je vais le remettre sur la gauche. Et vous voyez que, ici, par rapport à la fin de la ligne, j'ai assez peu d'espace. Ici, j'en ai beaucoup plus. Pour arriver à justifier et donc à positionner la fin de nos lignes à droite, il va compenser cet espace qui se trouve à droite en fin de chaque ligne entre les mots de la ligne. Comme vous le voyez ici, tout l'espace qui était à la fin est maintenant divisé entre les différents mots de la ligne. Alors, évidemment, on aura des espacements qui ne seront plus les mêmes dans chaque ligne. Par exemple, ici, l'espacement est plus court alors qu'ici, l'espacement est plus large. Mais bon, globalement, on va gagner quand même en régularité malgré ces différences parce que nos blocs de texte sont mieux identifiables. Alors voilà, ça, c'était sur les alignements. Maintenant, je vais vous parler des retraits. Parce que quand je vous ai parlé d'alignement, je vous ai expliqué qu'on se basait sur les marges gauche et les marges droite. En fait, ce n'est pas complètement exact. On se base sur notre espace de travail. Et notre espace de travail, en général, il est au niveau des marges. Mais si on n'a pas envie de modifier nos marges, on peut ponctuellement, sur un paragraphe, modifier la zone de travail, c'est-à-dire modifier le positionnement à gauche et à droite par rapport aux marges. C'est ce qu'on appelle les retraits. Pour modifier les retraits, il y a un moyen très simple. Sur les règles, vous avez des taquets ici à gauche et ici à droite. Et si vous les déplacez, en étant positionné sur le paragraphe, vous voyez que vous déplacez aussi votre espace de travail. Et donc, le paragraphe va se réajuster en fonction de ce nouvel espace. Même chose sur le retrait à gauche. Pour le retrait à gauche, il faut bien prendre ici le symbole qui est le plus en bas. Alors, on peut modifier les retraits d'autre manière. Vous avez ici dans Accueil et dans la partie Paragraphe deux icônes qui permettent de diminuer ou d'augmenter le retrait uniquement à gauche. Et donc, vous voyez que ici, je le décale. Alors, à chaque fois, ce sont des pas de 1,25 cm. Je peux faire la même chose dans l'autre sens. Alors, si je veux être plus fin, je peux aller dans l'onglet Mise en page. Je vais avoir la possibilité de paramétrer mes retraits à gauche et à droite plus précisément au millimètre près. Ça sera aussi le cas si je vais dans la boîte de dialogue Paragraphe. Ici, j'ai la possibilité de modifier mes retraits à gauche et à droite. Il me reste une dernière chose à vous expliquer, c'est le retrait éventuel que l'on peut rajouter au niveau de la première ligne. Pour vous motiver à rajouter un retrait de première ligne, je vais un tout petit peu modifier mes deux paragraphes. Voilà, je les ai repositionnés au niveau des marges, donc je n'ai plus de retraits et les deux sont justifiés. Dans ce cas-là, c'est assez facile de distinguer la fin d'un paragraphe et le début d'un autre. Je n'ai même pas besoin d'afficher les caractères invisibles. Je vois ici que j'ai cette ligne qui est incomplète et c'est ce qu'on appelle une ligne creuse. Cette ligne creuse, de même que celle-là, me permet assez facilement de déterminer où commence et où termine un paragraphe. Mais parfois, ça ne se passe pas aussi bien. Là, j'ai joué sur le retrait à droite et vous voyez que la fin de mon premier paragraphe est beaucoup moins marquée. Pourquoi ? Parce que par hasard, ce paragraphe va se terminer à la fin de ma ligne. Alors, si j'affiche les caractères invisibles, vous voyez bien qu'ici, j'ai une fin de paragraphe. Alors, pour éviter cette ambiguïté et en général dans des textes qui sont imprimés, on va rajouter un retrait de première ligne. Alors voilà, mes premières lignes sont détachées avec un retrait de 1 cm. Pour modifier cela, j'ai agi ici sur le taquet qui est à gauche au niveau des règles et vous voyez que je peux modifier mon retrait de première ligne. Alors, je peux aussi le faire dans la boîte de dialogue paragraphe avec un retrait spécial première ligne ici à 25 donc je vais réduire à 1. Voilà. Alors évidemment, ici, il n'y avait pas de souci. On pouvait distinguer les paragraphes parce qu'ici, j'ai bien une ligne creuse. Mais vous voyez ici, j'ai joué sur le retrait à droite. À nouveau, on se retrouve avec une fin de paragraphe qui coïncide avec la fin de ma ligne et si je n'avais pas ici mon retrait de première ligne, je matérialiserais mal la fin du paragraphe et le début de l'autre. Et souvent, quand vous avez des textes qui sont assez formalisés, vous avez à la fois un choix de justification et un choix de retrait de première ligne. Alors, pour information, il est possible de mettre un retrait négatif au niveau de la première ligne. C'est une option qui permet de différencier des paragraphes en cassant la régularité des marges gauche et des marges droite. Alors voilà, j'en ai terminé sur les paramétrages des positions horizontales de nos paragraphes, alignement et retrait. Si vous voulez en savoir plus sur les paramétrages verticaux des paragraphes, interligne et espacement, je vous invite à aller voir l'autre tutoriel sur les paragraphes. A bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada